Donc je vous disais que Tony nous a quitté, en tout cas pour aujourd'hui, que j'allais vous parler de Umbrella Academy saison 3. Alors c'est une copine à moi qui m'avait fait regarder les premières saisons, en tout cas les premiers épisodes, et ça m'avait convaincu de regarder même un petit peu plus, d'en regarder deux saisons. J'avais particulièrement aimé la série pour les personnages de 5, et d'ailleurs je crois qu'on prononce presque jamais son prénom, si ce n'est jamais, et pour le personnage de Klaus, je ne sais plus quel est son numéro à Klaus, et les deux qui portaient un petit peu la série sur leurs épaules. Alors il y avait évidemment Ellen Page qui est devenue Elliot Page, que moi j'avais découvert quand elle était toute minaud, je ne sais pas si ça se dit, à l'époque dans Hard Candy, un film qui parle de pédophilie d'une manière, avec un éclairage un petit peu original, on va dire, et perturbant. Et donc voilà, je me demandais comment ils allaient intégrer ça à la série. Je ne sais pas s'ils ont choisi la meilleure des manières. Et donc voilà, la nouvelle saison de Umbrella Academy, c'est la saison du Nucroni, puisque l'Umbrella Academy, on le rappelle, c'est une famille d'enfants adoptés par un riche excentrique, et ils ont tous des super pouvoirs différents. Dans cette timeline, l'Umbrella Academy n'a jamais existé, de même que ses membres, puisque dans cet univers, c'est Sir Reginald Hargreaves, vu que c'est le nom justement du riche excentrique qui a adopté tous ses enfants, et toujours en vie, on se rappelle que l'introduction de la série, ça commence par son décès qui force ses enfants, qui ne s'entendent guère, à se réunir. Et là, il est toujours en vie, de même que Ben, le numéro 6, mais il a créé, enfin numéro 2 du coup, dans cette nouvelle famille, mais il a créé à la place de l'Umbrella Academy, la Sparrow Academy, donc avec d'autres super, et on démarre directement avec une confrontation entre les deux groupes, qui prend la forme d'un battle de danse sur Footloose. Bon, ça c'était juste dans la tête de Diego, ça a lié à un des pouvoirs d'un des membres de la Sparrow, mais j'ai trouvé que c'était cool, autant que le réel affrontement, où globalement l'Umbrella s'avate par la Sparrow Academy. Alors j'avais noté un timer à 8.24 sur le premier épisode, je vais essayer de ne pas trop faire de spoil pour les personnes, parce que j'imagine que tout le monde n'a pas regardé la nouvelle saison en entier, c'est un petit peu à la fois le défaut et à la fois la qualité du rythme et du système de parution sur Netflix, et on vous balance toute la saison d'un coup, ou tout un morceau de saison d'un coup. Et donc voilà, le battle de danse, je me suis dit, au moins là ça démarre plutôt bien, ça démarre de façon complètement débile, et c'est aussi pour ça que des séries avec des super-héros, il y en a plein, mais le côté décalé, c'est tout de même mieux. Alors il y aura quelque chose d'assez étrange pendant toute la saison, vous verrez, on ne voit à aucun moment, et ça n'est pas expliqué pour l'instant, il me manque vraiment l'ultime épisode que je n'ai pas eu le temps de regarder, parce qu'il y en a quand même une dizaine, d'une cinquantaine de minutes, ça fait beaucoup de contenu, je les regarde en accéléré, mais c'est compliqué. Et c'est surtout Luther, quant à le battle de danse, j'ai trouvé ça stylé. Et donc on ne voit pas de technologie, alors que pourtant ils sont censés être dans le présent, même ils le rappellent par rapport aux précédentes dates, ils ne disent pas la date à laquelle ils sont précisément, mais ils disent en 1963, et c'était il y a tant d'années, donc on sait qu'ils sont dans les années 2020. Et alors c'est presque un huis clos cette saison, entre le manoir de la Sparrow, dans cet univers, et l'endroit où ils vont élire résidence, à savoir l'hôtel Obsidian, qui est vraiment dans un style hors du temps, il faut bien le reconnaître. Alors ce qui m'étonnait, c'est que du coup, au début de la saison, c'est toujours Vanya Hargreeves. Je me dis, mais attends, mais ils n'ont pas profité du début de la saison pour, je ne sais pas, par exemple, dans le battle, dans l'affrontement, il aurait pu se passer quelque chose. Alors le problème, c'est que la saison commence là où la précédente s'est achevée, et Vanya était toujours Vanya, et non pas encore Victor Hargreeves, puisque ce sera le nom qu'Eliot Page aura, enfin que son personnage aura dans cette saison. Et alors par contre, oui, on reviendra justement sur le changement d'identité, mais moi j'étais surpris de le voir toujours, Elliot Page, dans le rôle de Vanya, en tout cas pour les deux premiers épisodes. C'est globalement une saison qui m'a, qui pour l'instant m'a un peu déçu, même si la fin, ça prend un petit peu de l'ampleur, et il y a de la gueule, il y a vraiment surtout beaucoup de la gueule dans, il y a de très très beaux décors dans l'hôtel Obsidian, et ça c'est quand même plutôt cool. Heureusement, il y a le personnage de Klaus qui est joué par Robert Sheehan, qui carie toujours toute la série sur ses épaules, et il y a les répliques de 5, alors l'acteur aussi qui le joue, surtout les enfants acteurs, c'est rare qu'il soit très très bon, et lui, il est plutôt à l'aise dans l'exercice, et ses répliques restent des masterclass à chaque fois, de même que son personnage, parce qu'il y a l'originalité d'avoir un personnage qui a vécu beaucoup plus de dizaines d'années qu'il n'y paraît, et on ne sait pas exactement combien de temps il est resté, parce qu'il a le pouvoir de se téper, mais il peut aussi voyager dans le temps, donc c'est un petit peu difficile d'estimer l'âge qu'il a, mais il se retrouve coincé dans son corps enfant. Il y a toujours des séquences émotions qui sont un peu longuettes, un peu répétitives, Alison, dont le seul sujet de conversation pendant les cinq premiers épisodes, c'est que sa fille lui manque, alors on comprend bien, mais il n'y a pas à le remettre en question, mais est-ce qu'on est obligé de focus d'aussi longues scènes de dialogue, notamment des dialogues entre elle et Vanya, qui devient victor en cours de route, qui sont un petit peu dispensables, et donc il y a une intrigue autour d'Arlan, rappelez-vous, Arlan dans la saison précédente, qui, sans trop en dire, j'ai trouvé ça un peu téléphoné, honnêtement. Bon, il y a une attente que j'avais par rapport à ça qui ne s'est pas réalisée, mais voilà, c'était quand même une des intrigues principales de cette saison 3, et j'ai trouvé ça un peu beauf. J'en ai entendu parler, pareil que Liot Page a une voix de mec en VF, ils ont changé la voix en VF, j'ai essayé sur certains épisodes, parce que, par exemple, typiquement, quand je me brosse les dents, je mets le truc en VF sur mon téléphone, parce que, pour regarder la saison, je le regarde partout, j'attends le bus, je continue de regarder la série, et en me faisant encore plus chier que si je faisais juste attendre le bus, non, j'exagère peut-être un petit peu, mais... Et alors, il y a quand même des qualités, il y a quelques plans, quelques idées de mise en scène notables, quoique peu fréquents, il y a notamment dans l'épisode 5, il y a un cadre dans le cadre lors du passage justement de 5 et de Lila dans une future ère glaciaire, où ils essaient de rejoindre la commission, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et donc ça donne l'impression, ça et la désaturation de l'image, on fait en raison de l'absence d'électricité, de la période glaciaire, et du coup, ça rend l'image un petit peu terne, et ça donne l'impression de regarder les deux compères, enfin, les deux compères qui ne s'apprécient pas trop à ce moment-là, depuis un vieux poste de télévision, donc ce qui vient cadrer un petit peu aussi avec le matos très désuet qu'on voit tout au long de la... enfin désuet, plus encore une fois hors d'âge, c'est juste, je ne sais pas, je vous prends juste un exemple, on ne voit pas une seule fois un téléphone portable dans la saison 3, les téléphones portables n'existent pas, sans parler même des smartphones, je ne sais pas, donc j'ai l'impression que maximum, ils sont restés bloqués dans les années 80, alors que ça ne colle pas temporellement, mais en soi, pourquoi pas, mais j'ai trouvé ça... Il y a aussi l'intro de l'épisode 5, est-ce que je peux essayer de vous le retrouver ? Ça, c'était plutôt sympa. L'intro de l'épisode 5 avec seulement des couleurs désaturées, si Netflix veut bien, seulement, en fait, dans le monde d'au-delà de la vie, en fait, sans trop détailler, étant donné que nous-mêmes nous n'aurons pas forcément beaucoup de détails sur la question. Tout est désaturé, et alors la désaturation s'enlève petit à petit, ceci dit, je ne sais pas l'insignification que ça revêt, peut-être la progression de Klaus dans cet univers et la découverte de ses pouvoirs, le perfectionnement de ses pouvoirs, en tout cas. Vous allez voir, ça va devenir plus ou moins un demi-dieu, un Klaus, techniquement. Et tout est désaturé, sauf la couleur jaune. Alors, il y a sur sa chemise, mais il y a aussi un bouquet de fleurs, je crois, voilà. Donc, pourquoi pas ? Bon, après, Sin City le faisait il y a 15-20 ans déjà, c'était sur la couleur rouge, et ça avait peut-être plus de signification de le faire sur la couleur rouge dans Sin City, que ça n'en a sur la couleur jaune dans Umbrella Academy. Mais, écoutez, pourquoi pas ? J'essaie de trouver des choses notables. Ouais, pendant longtemps aussi, il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que les Sparrow méprisent et maintiennent plus ou moins prisonnier leur père adoptif, ce qui ne colle pas tellement à sa personnalité. Alors, ce sera expliqué à l'épisode 6, justement. Donc là, je ne vous spoil pas si vous voulez le découvrir par vous-même, en mode, bon, ok, pourquoi pas ? Et donc, voilà, oui, le problème de la technologie, je vous en ai parlé, même si ça n'est pas à proprement parler un problème. Et, est-ce que je vais réussir à vous retrouver le timer par rapport au passage de Vanya à Victor ? Je vais essayer de vous le retrouver. Ah oui, aussi, dans les trucs dont je n'ai pas parlé, il y a Diego qui a un vrai, faux enfant, enfin bref, on se demande un petit peu. Diego qui devient papa du jour au lendemain parce que, vous savez, avec les voyages temporels, on peut faire tout un tas de choses assez pratiques. Donc, là-dessus, why not aussi ? Et, ce ne sera pas très intéressant aussi comme développement. En fait, c'est juste deux parents irresponsables. Voilà, en fait, on pourrait se limiter à cette ligne-là pour le définir plutôt que de montrer toutes ces scènes-là. Mais bon, Lila trouve que les papas sont assez sexy. Donc voilà, ça fait une blague de Who's Your Daddy ? Etc. On a trouvé ça très très amusant. Effectivement. Mais voilà, ça fait partie des sous-intrigues aussi de cette saison. Voilà, je l'ai. Donc, Vania qui rentre chez un coiffeur avec marqué nouveau style à l'intérieur. Venez, il y a des nouveaux styles. Timeless style for any situation. Des styles intemporels pour tout type de situation. Et c'est vrai qu'on voit sur l'affiche seulement des coupes d'hommes. et donc voilà. Et à partir de ce moment-là, il du coup, puisque ça devient Victor, arrive et dit à ses frères et sœurs bon bah au fait, maintenant je suis Victor. Et c'est tout. Alors, je sais pas, pour moi en fait, alors pas de problème à ce qu'ils mettent le changement de sexe d'Eliot Page dans la série, ça paraît plutôt logique. Mais pour moi, ça aurait dû soit être l'objet d'un cheminement qui nous est un peu amené vu que ça n'arrive que dans l'épisode 2, ils auraient pu profiter de l'épisode 1 pour avoir un questionnement de Vania sur son identité. Mais le fait que c'est une nouvelle coupe de cheveux qui soit le déclenchement d'un changement de genre, ça semble un peu sorti de nulle part. Bon, ceci dit, ça change absolument rien au personnage. Moi, le personnage de Vania, je l'ai toujours trouvé un petit peu chiant et je trouve que c'est toujours la même chose avec le personnage de Victor. Donc bon, un petit peu un petit peu la même. On a dans la série en termes d'OST, vous savez que j'aime bien noter les OST, un moment, une super relecture de The House of the Rising Sun. C'est la chanson de The Animals qui est une relecture par Jeremy Renner pour cette saison 3 d'Ombrella Academy. Je vous en ferais bien écouter un extrait mais vous savez que ils ne veulent pas. Ils disent et oui, je vous ai noté aussi une incohérence. C'était à 40,18 pour le timer que j'avais trouvé un petit peu représentatif. Non, oui, 40,18 du coup du premier épisode sinon ça fonctionne un petit peu moins bien. Ils amorcent un truc qui effectivement est cohérent. C'est que dans ce nouvel univers, ils n'ont plus de maison vu que leur maison c'est devenue la maison de la Sparrow Academy. Donc ça, en soi, ok. Du coup, ils vont élire domicile dans l'hôtel Obsidian puisque c'est Klaus qui dit j'ai mes habitudes là-bas et il semble effectivement y avoir ses habitudes mais il faut payer. Alors du coup, Luther, il va payer avec sa montre, il fait qu'est-ce qu'on peut avoir avec ça parce que genre les mecs, ils n'ont pas d'argent donc ils sont plus ou moins à la rue. Et en fait, il dit ouais, avec ça, vous pouvez avoir deux chambres. Alors, il ne précise pas le nombre de nuits mais à partir de ce moment-là, ils vont faire tout un tas d'activités. Ils vont tout le temps déboîter le bar de l'hôtel. Là, vous voyez, ils sont tous en train de bouffer des trucs qui se sont fait livrer visiblement. Là, il y a 5 qui disent ouais, je reviens d'un petit sauna. Où est-ce qu'ils ont trouvé tout cet argent ? Parce qu'ils lancent la problématique, juste Luther, il donne une montre et voilà, bon, il n'y a plus de problématique. C'est réglé. Du coup, à la limite, j'aurais préféré suspendre mon incrédulité et qu'on ne m'en parle pas. Bon, voilà, je trouve ça un petit peu dommage et voilà, après de les voir manger au restaurant et de faire des saunas. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau dans la boîte à nuggets ? Voilà, la technologie, ça je vous l'avais noté. L'épisode 7, Bloody Plot Twist. Qu'est-ce que c'était ? Ils font à un moment un clash, alors ça donne lieu à quelque chose d'un petit peu humoristique parce qu'il y a le personnage de Ben du coup qui revient qui a un vrai rôle dans cette saison et où il commence à faire des paris avec 5 sur l'issue du clash entre les différents personnages. Donc voilà, par rapport au personnage d'Arlan, ils nous le développent pendant 5 minutes en nous faisant un résumé comme s'ils essayaient de nous convaincre que cette sous-intrigue, mais de nous convaincre de façon un peu désespérée, que cette sous-intrigue était intéressante. C'était vraiment très intéressant. Pas vraiment du coup, mais en tout cas ils essayent très très fort et j'ai trouvé que ça traînait un peu en longueur. Voilà, c'était cool de vouloir lier ça à la saison précédente, mais je trouve que ça fonctionne assez mal en l'occurrence. Et oui, alors quelque chose d'un petit peu surréaliste aussi, c'est l'entraînement du coup de Klaus. L'entraînement de Klaus, ça va être de mourir plein de fois pour s'entraîner à revenir à la vie le plus vite possible. Donc c'est évidemment le daron, Reginald, qui lui demande de faire ça. Il a la jambe un peu pliée façon Stranger Things, effectivement. Mais surtout, je me dis, peu importe à la limite que Reginald, il n'ait pas trop de morale par rapport à ses enfants, ses enfants adoptifs, même si là, ce n'est pas vraiment ses enfants adoptifs, il leur dit souvent « Non, dans cette timeline, je ne vous ai pas élevés, donc arrête de m'appeler papa. » Mais le faire se suicider en boucle, en se faisant renverser par des voitures, est-ce que c'était la meilleure idée ? Alors, je pense qu'il y avait plus simple et moins coûteux en termes de vie humaine comme solution. À la limite, tu peux le tuer plein de fois, je ne sais pas, une injection létale, l'électrocution, peu importe, ou tu lui tires des balles dans la tête en boucle. Mais les automobilistes qui le renversent, alors on n'en voit pas un spécialement qui y passe, mais sur le nombre d'accidents qu'il a, j'imagine que ça peut arriver, eux, ils ne peuvent pas revenir à la vie, les automobilistes. Donc, est-ce que c'était vraiment très très intelligent ? Je ne sais pas trop. Toujours dans le même épisode, 37-39, je vous ai noté un timer et dans les deux derniers épisodes, effectivement, joliment rendu et qui progresse petit à petit avec le seul îlot qui reste, on ne sait pas trop pourquoi, c'est l'Hôtel Obsidian. Peut-être que ça nous a expliqué dans le dernier épisode que je n'ai pas encore vu. Donc, il me manque celui-là pour vous faire une critique sincère et véritable et complète et exhaustive. Mais voilà, pour le moment, ça se laisse regarder. Ce n'est pas la pire chose de tous les temps. Ce n'est pas au niveau ennui d'Obi-Wan non plus. Mais je vous avoue que par exemple, il y a quelque chose des saisons précédentes qui me manquent cruellement, c'est les tueurs masqués de la commission Chacha et son collègue qui finit avec une meuf d'un drugstore qui s'appelle, enfin d'un diner qui s'appelle Agnès, je crois. eux, je trouvais que leur duo fonctionnait super bien parce qu'à la fois, ils ne blaguent pas du tout, ils sont là pour accomplir des missions d'assassinat, tout simplement. Mais en même temps, ils ont une petite routine à la con, ils ont un développement de personnages qui est limite plus cool que ceux dont bénéficient les membres de la Sparrow dans cette saison. Et je trouve ça dommage. Et voilà. Bah t'es pas mort, toi ? Non, je ne suis pas mort, Max Looper. Je ne sais pas. Je suis comme Klaus à chaque fois. Je reviens, mais on ne sait pas au bout de combien de temps je vais popper. Bref, je ne sais pas s'il y aura de nouvelle saison de Umbrella Academy. Ce n'est pas la meilleure. C'est même pour l'instant la moins bonne de la série. Mais si vous êtes un inconditionnel, écoutez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais ce sera pourquoi pas sur 20.